Comment est-ce que les marchés d'économie avancés offrent autant d'opportunités de croissance que les marchés émergents ? Au niveau des coûts, des éléments où un certain nombre de choses sont déjà bien rodées et on essaiera finalement de profiter de la croissance qui est une croissance structurelle dans des pays neufs. Dans des pays avancés, le concept est très différent dans le sens qu'on doit venir avec soit des technologies destructives, soit des idées destructives qui permettent finalement de remplir des nouvelles missions, de faire des nouvelles choses que les gens n'avaient pas fait jusqu'alors. Et les règles qui s'appliquent dans les deux cas sont très très différentes. Et ce qui nous intéresse en tant que société, c'est justement d'être capable de venir sur des marchés qui sont des économies avancées, mais qui ont des besoins nouveaux auxquels les gens n'avaient pas pensé. Alors le principal défi c'est d'abord d'être rapide, dans le sens que comme il s'agit de nouvelles technologies, comme il s'agit de nouvelles choses, il faut pouvoir être rapidement sur le marché. Il y a un autre défi qui est le fait d'atteindre une masse critique. Et pour atteindre une masse critique, c'est important de pouvoir accéder à un marché qui est relativement d'abord grand et qui a peu de barrières internes. Et là, les États-Unis sont un marché extrêmement intéressant parce que c'est probablement avec la Chine le seul grand marché unique qui existe à travers le monde. Alors tout d'abord, il faut aller sur place. Je dirais que ça ne sert à rien uniquement de lire des magazines ou lire des livres, il faut se rendre compte de ce qu'il en est. Le second élément, c'est de comprendre est-ce qu'en tant qu'entreprise, on a une valeur ajoutée de façon intrinsèque ou est-ce qu'elle est liée à des réglementations particulières d'une région. Vous avez par exemple certaines opportunités en Europe ou en Suisse qui sont liées à des réglementations qui font que vous êtes obligé d'avoir telle ou telle solution pour adresser un problème. Et dites-vous bien qu'un marché comme les États-Unis, comme l'Australie, comme les États-Unis, peuvent avoir des règles différentes. Il est extrêmement important de comprendre la valeur ajoutée que l'on peut amener en tant que PME. Et là, les PME doivent avoir le courage d'aller voir sur place et de tester quelque part pour voir s'il y a un appétit pour leur produit.